Opportunité diplomatique, l'Algérie propose une médiation avec le Hamas pour la libération des otages occidentaux. Scandale dans les services secrets algériens, arrestation de l'ancien consul d'Algérie à Alicante. Opportunité diplomatique, l'Algérie propose une médiation avec le Hamas pour la libération des otages occidentaux. Les récentes tensions au Proche-Orient offrent à Alger une opportunité majeure de jouer un rôle clé sur la scène internationale. La diplomatie algérienne souhaite s'engager dans une médiation délicate en proposant d'aider à résoudre la situation des otages occidentaux détenus par les le Hamas dans la bande de Gaza. D'après des sources de Maghreb Intelligence, une mission diplomatique algérienne composée de cadres du ministère des Affaires étrangères et de conseillers du palais présidentiel se rendra discrètement à Doha, au Qatar, pour rencontrer les dirigeants du Hamas. Cette rencontre vise à évaluer les moyens par lesquels l'Algérie pourrait apporter une aide directe à la population de Gaza, actuellement en trois à des attaques meurtrières israéliennes. De plus, les autorités algériennes souhaitent créer une plateforme de dialogue pour permettre au Hamas de faire connaître ses exigences aux pays occidentaux en échange de la libération des otages. L'Algérie, qui bénéficie d'une réputation solide auprès des factions palestiniennes, aspire à jouer un rôle central dans cette crise des otages étrangers à Gaza. Des pays occidentaux, notamment la France, l'Italie et l'Allemagne, se sont discrètement tournés vers Alger pour solliciter son intervention auprès du Hamas en vue de négociations concernant leurs citoyens détenus à Gaza. Il est à noter que l'Algérie a entretenu de bonnes relations avec le Hamas, illustré par la visite d'une délégation de haut rang en juillet 2022, dirigée par Ismail Aniyé, chef du bureau politique du mouvement, à l'invitation du président algérien Abdelmadjid Teboun. Depuis 2021, Teboun a entrepris des efforts de rapprochement avec les principales factions palestiniennes, incluant des aides financières, techniques et même militaires pour tenter de réunifier ces factions divisées. Ces initiatives ont abouti à la signature d'un accord de réconciliation entre le Hamas et le FATA à Alger le 13 octobre 2022, ouvrant la voie à de nouvelles élections législatives et présidentielles dans l'année à venir. Scandale dans les services secrets algériens, arrestation de l'ancien consul d'Algérie à Alicante L'ancien consul d'Algérie à Alicante, le colonel Benasser Boalem, autrefois chef du bureau de sécurité du consulat d'Algérie à Bobigny, est actuellement en détention depuis 15 jours. Il est soupçonné d'être à l'origine des fuites d'informations qui ont secoué la direction de la documentation et de la sécurité extérieure, DDS, le renseignement extérieur algérien. Le colonel Boalem, un haut gradé du renseignement extérieur, avait été éjecté de la DDS en 2021 et affecté à Béchard sans poste, en raison de son refus de témoigner de manière fallacieuse contre le fils d'un influx conseiller d'Abdelmajid Teboun, Boalem Boalem, lors d'une enquête menée par la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA. L'arrestation du colonel Boalem soulève des questions sur les rivalités internes, les vengeances, et les opérations de déstabilisation au sein de la DDS. La DDS a connu cinq changements de direction au cours des trois dernières années, accompagnés de révélations choquantes sur son dysfonctionnement. Selon Algérie-PAR, le colonel Boalem est en garde à vue à Béchard, suite à un ordre direct du commandant de la Troisième Région Militaire, émis par le directeur de cabinet de Saïd Changria, le chef d'état-major de l'armée algérienne. Cette affaire met en lumière les tensions au sein des institutions sécuritaires et militaires de l'État algérien. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.